Voici un aperçu de la vision que vous avez après huit consommations, l'équivalent de 0,12 mg d'alcool dans le sang. C'est ce que permet de recréer ses lunettes. Elle simule l'effet d'hybrès sur la vue et le temps de réaction. On se sent sous. Non, vraiment, là, c'est embrouillé. On est étourdi. On ne voit pas la réalité. Comme toi, tu es un peu déformé. Imaginez prendre le volant. C'est impensable de conduire comme ça. Dans un circuit fermé, nous avons tenté l'expérience avec un automobiliste et un formateur en conduite préventive. C'est au départ. Là, vous êtes en feu de route. Vous êtes mis les hautes. C'est pas facile, hein? On sent que l'automobiliste éprouve quelques difficultés à trouver ses points de repère. Vous conduisez le plus prudemment possible, bien que vous ayez point 12, c'est déjà pas très prudent. Virage serré. Piétons qui traversent. Arrêt obligatoire. De tout pour faire réagir le conducteur. C'est assez troublant parce que quand on bouge la tête de gauche à droite, c'est là qu'on dirait qu'il y a comme l'effet de l'alcool qui était accentué. L'idéal, c'est 0-0 alcool quand tu conduisces. Pour ce spécialiste, la loi devrait être plus sévère. Tolérance zéro pour tous les conducteurs. Vous ne voudriez pas un pilote d'avion partir avec une bière dans le mai? Vous ne voudriez pas l'avion? Un avis partagé par ce moniteur. Quand on parle de boisson et que ça touche au niveau de la conduite, c'est pas juste les jeunes. Rappelons que depuis la mi-avril, les automobilistes de 21 ans et moins sont soumis à la tolérance zéro alcool. Patrick Harvey, AB Saint-Paul.